Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, quatre projets de loi ont été votés à l'unanimité par les députés présents. Ces projets de loi concernent la ratification de deux accords de presse signés entre le Mali et le Fonds de l'OPEP et celui signé entre le Mali et l'Association internationale de développement IDA pour le financement additionnel du projet de compétitivité et de diversification agricole PCDA. D'autres projets de loi ont également été votés, défendus par le ministre du Développement rural. Ils sont relatifs au financement du projet hydroélectrique de Gouéna et à la centrale électrique de Balengue II. Mahamadou Doumbia, compte rendu. Au cours de cette séance plénière de l'Assemblée nationale, quatre derniers projets de loi ont été votés. Les deux premiers portent sur la ratification d'un accord de presse signé à Washington entre le peuple et le Mali pour le financement du programme de développement de l'irrigation dans le bassin et à Sélengue II. Ensuite, l'accord de crédit signé entre le Mali et l'Association internationale de développement IDA pour le financement additionnel du projet de compétitivité et de diversification agricole PCDA. Ces deux projets de loi ont été votés à l'unanimité respectivement par 81 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Ensuite, 82 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Des deux autres projets de loi ont été globalement votés à l'unanimité par 85 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Ils sont relatifs à un accord de presse préférentiel signé entre le Mali et la Banque, import-export de Chine pour le financement du barrage hydroélectrique de Gouéna d'une valeur de plus de 200 milliards de francs CFA. Le second projet de loi concerne la ratification d'un crédit bail signé entre le Mali et la Banque islamique de développement pour l'achat des équipements au profit de la centrale électrique de Balengue II pour un coût d'environ 16 milliards de francs CFA. Le président sortant, Younusut Touré, tout en souhaitant pleine réussite au président de la République, Ibrahim Boakar Keïta, a aussi remercié et félicité ses collègues qui ont accompli avec honneur et dignité leur mission. Bonne chance à mes collègues députés dont les mandats n'ont pas été renouvelés. Il y a une vie après le Parlement. Merci de m'avoir accompagné. Adieu, chers camarades. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, quatre projets de loi ont été votés à l'unanimité par les députés présents. Ces projets de loi concernent la ratification de deux accords de presse signés entre le Mali et le Fonds de l'OPEP et celui signé entre le Mali et l'Association internationale de développement IDA pour le financement additionnel du projet de compétitivité et de diversification agricole PCDA. D'autres projets de loi ont également été votés, défendus par le ministre du Développement rural. Ils sont relatifs au financement du projet hydroélectrique de Gouéna et à la centrale électrique de Balengue II. Mahamadou Doumbia, compte rendu. Au cours de cette séance plénière de l'Assemblée nationale, quatre derniers projets de loi ont été votés. Les deux premiers portent sur la ratification d'un accord de presse signé à Washington entre le Fonds de l'OPEP et le Mali pour le financement du programme de développement de l'irrigation dans le bassin et à Selengue II. Ensuite, l'accord de crédit signé entre le Mali et l'Association internationale de développement IDA pour le financement additionnel du projet de compétitivité et de diversification agricole PCDA. Ces deux projets de loi ont été votés à l'unanimité respectivement par 81 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Ensuite, 82 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Les deux autres projets de loi ont été globalement votés à l'unanimité par 85 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Ils sont relatifs à un accord de presse préférentiel signé entre le Mali et la Banque, import-export de Chine pour le financement du barrage hydroélectrique de Gouéna d'une valeur de plus de 200 milliards de francs CFA. Le second projet de loi concerne la ratification d'un crédit bail signé entre le Mali et la Banque islamique de développement pour l'achat des équipements au profit de la centrale électrique de Balengue II pour un coût d'environ 16 milliards de francs CFA. Le président sortant, Younusut Touré, tout en souhaitant pleine réussite au président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta, a aussi remercié et félicité ses collègues qui ont accompli avec honneur et dignité leur mission. Bonne chance à mes collègues députés dont les mandats n'ont pas été renouvelés. Il y a une vie après le Parlement. Merci de m'avoir accompagné. Adieu, chers camarades.